Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo ? Shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un langage qui me tient particulièrement à cœur. C'est le langage Rust, développé par l'équipe Modular Research en 2010. Et avant de commencer, j'aimerais juste pouvoir faire un petit disclaimer. Alors, je ne suis pas un membre de la fondation Rust et la fondation Rust n'a pas examiné ou approuvé le contenu de cette vidéo. Simplement pour dire que cette vidéo est juste faite par quelqu'un qui est intéressé par Rust et qui veut partager cet intérêt. Alors, autre disclaimer, j'avais sorti aussi une vidéo qui parle du meilleur langage de programmation et c'était justement un essai vidéo pour simplement dire qu'il n'y a pas de meilleur langage. Cela dépend du contexte, cela dépend de la personne, cela dépend des objectifs visés et donc que malgré tout ce qu'on pourrait dire sur tel langage est le meilleur ou un autre, il faut connaître les critères et savoir en fait pourquoi telle personne dit cela. Sans plus tarder, alors nous allons pouvoir regarder un des premiers points qui fait que Rust est super, c'est que c'est un langage assez populaire. Donc, si on regarde dans le surveil de Stack Overflow qui fait donc une sorte de surveil ou de formulaire chaque année, il pose la question à sa communauté et on voit que Rust est le langage le plus aimé parmi la plupart des langages. Souvent, c'est les nouveaux langages qui sont appréciés et Rust est dedans. Après, on peut même regarder parmi les langages les plus voulus, Rust est aussi le premier. Donc, on parle ici de langages le plus voulus comme langages qui n'ont pas encore été appris par les développeurs. Le développeur a certainement entendu parler du langage mais il n'a pas encore utilisé. Donc, c'est juste pour montrer à quel point Rust a aussi une très bonne réputation. Donc, il faut juste faire attention qu'ici, nous parlons plutôt des langages les plus aimés et voulus. Donc, sur le terrain ou en entreprise, il y a aussi d'autres langages qui existent déjà depuis un moment et qui existent dans les entreprises. Et donc, chaque entreprise a aussi sa propre politique ou des choses dans le genre. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait des langages qui aient beaucoup plus d'honneur parce qu'ils sont dans le domaine depuis un moment et on leur fait assez confiance. Donc, Rust fait partie plutôt des langages, on va dire, aimés, qui n'a pas encore trouvé sa place dans le domaine professionnel. Mais cela ne saurait se faire attendre et je me réjouis déjà de voir ce que l'on pourra faire avec Rust. Donc, assez parlé de popularité, nous allons voir aussi un autre aspect de Rust qui est l'un des aspects les plus vendeurs, c'est sa sûreté. Donc, il permet d'écrire des programmes beaucoup plus sûrs que la plupart des autres. Donc, pour un langage donné, Rust écrira toujours un programme plus sûr. Et donc, vous verrez qu'au fur et à mesure des années, que vous êtes content de trouver un programme qui est capable, ou un langage plutôt, qui est capable d'attraper tout type d'erreur qui pourrait arriver parce que le programme ne va pas dans la main du client. Donc, même en sécurité, les programmes écrits en Rust seraient un peu plus prisés parce qu'on est sûr qu'ils ne font pas d'erreur, pas de problème au niveau de la mémoire. Et donc, même certains hackers se mettent à utiliser Rust pour qu'ils puissent créer des malware qui fonctionnent parfaitement bien. Donc, nous savons que la programmation doit se faire sûre avec pas mal de sécurité. Mais ce qui assure en fait, c'est sûreté chez Rust, c'est que dans l'ensemble des programmes qu'on peut écrire, donc c'est des programmes de n'importe quel type, il peut y avoir des milliards de façons d'écrire et le Word, il y a toujours une façon beaucoup plus sûre, des façons sûres, donc d'écrire ces programmes. Rust, lui, prend quand même un sous-ensemble de ces programmes et donc ce qui garantit le fait que Rust écrit des programmes sûrs. Donc, il y a encore des études et des recherches qui font en sorte à ce que le Brawl Checker de Rust puisse être un peu plus souple pour pouvoir capcher la plupart d'autres types de programmes sûrs qui peuvent être écrits en Rust. Mais donc, Rust nous permet quand même d'écrire une énorme variété de langages, donc il est toujours aussi touring complet. Donc, c'est ce qui fait vraiment sa beauté, ce qui assure sa sûreté. Aussi, un autre point intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'incertitude implicite dans le fait que dans les parties de notre code, on écrit quelque chose de pas très safe, on peut écrire de l'unsafe Rust. En fait, ce sera pourvu de façon explicite par le développeur et c'est ce qui contribue à sa sûreté, mais aussi un peu à sa complexité quand il s'agit d'apprendre le langage. Une autre chose qui fait la force de Rust, c'est que c'est un langage compilé et qui n'a pas de garbage collector. On va dire ça simplement, ce sont des outils qui sont faits pour que Rust soit extrêmement performant. Et on le voit aussi dans ce qui concerne les tableaux de performance ici, donc c'est des benchmarks. Nous voyons que, en termes d'énergie de temps, on verra aussi l'espace. C qui est la mère de tous les langages, dépense très peu d'énergie et dépense très peu de temps. Mais que le deuxième langage qui lui suit juste derrière, c'est Rust. Alors que le troisième, c'est C++. Juste pour dire que ce Rust est un langage qui est extrêmement performant en termes d'énergie et de temps. Donc en termes d'énergie, il consomme juste 1,03 fois plus que C et 1,04 plus que C. Par contre là où il perd, c'est la taille des exécutables. Donc il perd devant ADA, C++, Fortran, C, Go et Pascal. Mais donc, juste pour montrer qu'il est capable de créer des programmes qui sont vraiment performants parce qu'ils coûtent très peu en énergie et s'exécutent extrêmement rapidement. Donc Rust ne plaisante pas en ce qui concerne la performance. On le disait aussi que parfois, Rust peut être plus rapide que C dans certains cas. Mais voilà, donc c'est juste pour montrer que Rust est extrêmement performant dans ce cas. Rust a aussi le Zero Cost Abstraction qui présente cette faculté de pouvoir abstraire et donc rendre plus facile à utiliser le code. Comme Python ou Java font des abstractions pour qu'on n'ait pas trop à gérer la mémoire. Rust a aussi des abstractions qui sont à lui et qui ne coûtent presque rien, d'où le terme Zero Cost Abstraction. Mais il y a aussi quelque chose de cool, c'est que lorsqu'on crée une abstraction, donc si celle-ci a un coût au niveau de la performance, elle sera présentée de façon assez explicite et donc on aura toujours un moyen de pouvoir voir où est-ce qu'on veut mettre de la performance, où est-ce qu'on veut mettre de la lisibilité dans le code. Donc c'est vraiment impressionnant que Rust nous permette d'avoir autant de contrôle et autant d'aisance dans ce contrôle. Un autre point qui m'a beaucoup séduit, c'est le système de type de Rust. Donc un système de type, c'est savoir quel type attribuer à telle variable ou à telle valeur. Donc que ce soit un type chaîne de caractère, un type nombre, etc. Un type objet même. Donc c'est ça, un système de type. Et ce que j'ai trouvé vraiment super cool dans Rust, c'est qu'il s'appuie à la fois de ce qui concerne la programmation déclarative et la programmation impérative, que ce soit la programmation fonctionnelle ou la programmation orientée objet. Il s'inspire de pas mal de choses dans le genre et aligne assez bien l'aspect vraiment théorique, mais aussi l'aspect pratique et pragmatique et je peux en parler pendant un long moment parce que son système de type est vraiment basé sur ce qu'on appelle la théorie des types ou type théorie en anglais. Donc je vous présente un de ses livres, qui est Type Theory Informal Proof, une introduction de Rob Niederpelt et de Hermann Goeveur. Mais c'est juste pour dire que c'est extrêmement cool parce que c'est basé sur vraiment une théorie qui est un équivalent de la théorie des ensembles qu'on a appris en mathématiques à l'école et qui est une théorie justement qui, comme la théorie des ensembles, permet de faire des preuves mathématiques. Mais l'avantage avec le type théorie étant donné que c'est quand même quelque chose de facilement implémentable dans la programmation et dans les machines aux ordinateurs, ben en fait on a maintenant des langages de programmation qui sont déclarés des proof assistant qui nous permet de faire des preuves assistées par des machines. Et ça c'est extrêmement puissant et Rust son système de type se base aussi sur la théorie des types, mais tout en gardant quand même des types assez pragmatiques comparé à un langage comme Haskell qui, étant purement fonctionnel, manque un peu de choses qui le rendraient un peu plus facile d'usage. Après cela donc, nous avons aussi l'écosystème. Donc c'est aussi tout ce qu'il y a autour du langage Rust. En fait, la communauté est vraiment intéressante. C'est une communauté de qualité parce que évidemment, c'est pas n'importe qui qui apprend ou utilise Rust. Donc du coup, on verra qu'il y a pas mal de professionnels, pas mal de personnes qui ont assez de connaissances et d'expertise et donc communauté aussi que j'ai trouvé assez sympathique, vraiment cool. Ce que j'apprécie aussi, c'est en fait le système de package qu'on appelle Crate dans Rust. Ils ont aussi un Package Manager qui s'appelle Cargo, un peu comme Pip de chez Python, mais aussi qui est un Build Manager comme NPM ou Yarn de chez JavaScript. Donc c'est quelque chose de super, super, super intéressant parce que ça nous permet vraiment de pouvoir développer, construire des projets, partager des packages vraiment de façon moderne, simple et efficace. Nous avons aussi des super documentations. Du début, elles sont un peu intimidantes, mais il y a de super blogs, il y a des personnes qui expliquent aussi très bien certains concepts. Donc franchement, en termes de la documentation, on en trouvera aussi de très bonne qualité. C'est pour ça que j'apprécie aussi l'écosystème de Rust parce que je l'ai trouvé quand même assez accueillant, malgré la difficulté du langage. Et c'est ce qui constitue les avantages. Rust nous permet de pouvoir écrire des programmes plus sûrs, plus performants, plus maintenables et il a un super écosystème. Pour moi, Rust nous permet d'écrire des programmes parfaits, des programmes de superbe qualité. Mais avec les avantages viennent aussi des défauts, notamment que Rust est très difficile à apprendre. Vous aurez à savoir un peu comment fonctionne la mémoire d'un ordinateur ou d'un système pour avoir un meilleur contrôle de cette mémoire. Bon après, c'est pas vraiment la partie la plus difficile, c'est surtout celui qui concerne le borough checker, comment Rust lui gère ou alloue la mémoire. Et quand on comprend comment ça fonctionne, en fait, ça fait littéralement sens. Mais au début, ça risque d'être très difficile et c'est pour ça que c'est un langage que je ne recommande pas vraiment aux personnes qui débutent dans la programmation parce que vous risquez d'avoir un peu trop d'impasse et vous risquez d'apprendre plusieurs choses à la fois. Après, nous avons aussi la particularité des programmes verbeux. Donc pour les personnes qui sont plutôt habituées à développer avec des langages plutôt dynamiques, etc. Peut-être que vous verrez que chez Rust, les programmes sont un peu verbeux en termes de longueur. Bon, pas autant que Java, mais quand même assez verbeux. Aussi dans le fait qu'on n'a pas énormément d'aisance dans le code parce qu'il faudrait quand même spécifier les types, il y aura quand même des contrôles et des checks qui vont se faire par le borough checker. Donc on ne pourra pas développer les programmes aussi rapidement et aussi souplement au début. Mais les fonctionnalités qui sont dans Rust nous font vraiment gagner énormément d'avantages dans des grandes bases de code qui ont besoin de rester tout autant maintenables et performants. Mais voilà, c'est vraiment les défauts qui sont principaux à Rust et qui vont certainement faire abandonner plus d'un. Et ça, c'est complètement normal parce que c'est pas forcément le genre de choses que les gens ont forcément besoin. Donc le fait qu'il existe bien évidemment plein d'autres langages pour ce genre de cas. Donc regardons d'ailleurs les zones d'usage de Rust. Donc voyons que c'est pour les OS, Operating System, donc système d'exploitation. Donc il est très prisé pour ça. En tout cas, Linux, je ne sais pas s'il a déjà commencé à intégrer déjà du Rust dans son noyau, mais donc il est assez bien adopté. Nous avons aussi les CLI, donc qui sont les command line interface. Donc si vous voulez développer des choses là-dessus, Rust est un très bon terrain pour faire ça. Donc vous aurez à la fois des CD performants et bien pratiques, donc du même s'il que Git ou que Docker, mais donc écrit en Rust. Après, nous avons aussi la construction des bases de données. Donc étant autant performant, Rust peut servir aussi là-dessus. Nous avons aussi la création des moteurs de jeu, qui nous permettent de créer des moteurs de jeu extrêmement rapides et efficaces. Et aussi, j'avais parlé un peu de la sécurité. Donc si on veut créer des programmes assez safe et secure, tout en gardant et maintenant une performance. Donc merci en tout cas d'avoir assisté à cette vidéo, en espérant que vous avez pu en apprendre un peu plus sur cette petite visibilité de Rust et de ce qui fait que pour moi, c'est le meilleur langage. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo, si vous voulez peut-être en connaître plus, apprendre un peu plus, si vous voulez peut-être même qu'on fasse une série de vidéos sur Rust. Donc on serait aussi intéressé de faire ça, s'il y a des personnes bien sûr qui sont intéressées, donc si on trouve preneur. Dans tous les cas, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et on se revoit à bientôt. Sous-titrage ST' 501